Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente, je suis Hanni Mankarios, je suis membre de l'église de Mantes-la-Jolie, l'église réformée de Mantes-la-Jolie. Ce soir, je viens avec vous partager une petite recherche en s'arrêtant devant un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le premier livre des rois, chapitre 8, entre le verset 22 et le verset 30. Avant de lire ce texte-là, qui est un texte très riche, très particulier, je donne un peu le contexte. Le contexte de ce texte, en fait, c'est une prière, c'est une prière du roi Salomon, une prière qu'il a adressée devant tout le peuple d'Israël. Le roi Salomon, je pense que tout le monde le connaît, c'est le fils du roi David. Et c'est lui qui a pris le royaume d'Israël après le départ de son papa, de son père, le roi David. David, le roi, je crois que c'est le roi le plus connu dans le peuple d'Israël, le roi le plus célèbre. Donc là, le contexte de cette prière est le suivant, c'est que David, le père de Salomon, qui voulait, qui avait un seul but, c'est vraiment de voir par ses mains se faire le temple. Le temple. Il a demandé, il voulait bâtir le temple. Mais la réponse est venue, qui se trouve quelques lignes plus tôt du texte qu'on va lire ce soir. Dieu lui dit, oui, tu as demandé de fabriquer, de construire le temple, mais ce ne sera pas toi, David, qui va bâtir ce temple. Ça sera ton fils, Salomon. Et en effet, il donne, donc David accepte, et puis David, la vie de David se termine. Et ensuite, Salomon prend la place, et Salomon va construire le temple. Il va construire quelque chose d'extraordinaire, quand on lit la description du temple, comment il est fait avec du bois de cèdre, et ainsi de suite. Mais quelque chose de beau, magnifique, en termes de construction physique, dans lequel va se mettre aussi l'Arche de l'Alliance. Et en posant l'Arche de l'Alliance, les sacrificateurs et les lévitiques vont marcher, et ils vont tellement offrir des sacrifices, des offrandes, qu'on n'arrivait plus à les compter. Tellement ils étaient dans un état de reconnaissance extrême. Et puis au moment où ils posent l'Arche de l'Alliance dans le lieu saint, il y a une énorme nuée qui vient et qui empêche la vue. Salomon va dire que Dieu est vraiment arrivé dans ce lieu saint. Et puis Salomon va prier. Il y a une première prière de Salomon, qui se trouve dans le deuxième livre des chroniques, premier chapitre, qui au moment où il prend le royaume, Dieu lui dit, il y a une rencontre, et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Demande ce que tu veux. Et Salomon lui dit, je ne veux rien, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de richesse, je ne veux pas de postérité ou de choses énormes, tout ce que je veux c'est une sagesse. Et la réponse va être équivalente à cette demande, et Dieu va lui dire, parce que tu n'as pas demandé d'argent ou de richesse physique ou matérielle, je te donne une sagesse beaucoup plus élevée que quiconque dans ton entourage ou dans le peuple, ou que tu connaisses. Une sagesse au-dessus de tout. Donc en fait, Salomon a gagné beaucoup plus qu'une richesse physique, il a gagné une sagesse divine, qu'on retrouvera dans ses livres à lui, qui sont l'Ecclesiaste, les Proverbes et le Cantique des Cantiques. Et puis il y a d'autres écrits aussi de Salomon dans lesquels on voit vraiment sa sagesse. Donc sa sagesse, c'était un don énorme de la part de Dieu, par lequel il va gouverner d'une manière extraordinaire, il va devenir effectivement très riche. Donc, ce n'est pas de cette prière-là qu'il s'agit, il s'agit d'une autre prière qui donc se trouve dans le premier livre des Rois, chapitre 8. C'est une prière qui est destinée à l'inauguration du Temple. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette prière ? Donc, à partir du verset 22, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'Assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon Père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon Père, en disant, tu ne manqueras jamais devant toi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, quelle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon Père ! Mais quoi, Dieu, habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, toutefois éternelle, mon Dieu, soit attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que j'adresse aujourd'hui, ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « là » sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. exaucent du lieu de ta demeure. Des cieux exaucent et pardonnent. Effectivement, donc, quelle belle prière ! Tout d'abord, on va relever plusieurs points. Tout d'abord, il faut se dire une chose. Qu'est-ce qu'une prière fait il y a environ trois mille ans ou presque ou deux mille cinq cents ans ? Peu importe, mais en tout cas, il y a plusieurs dizaines de siècles qui nous séparent de cette prière. En quoi peut-elle nous concerner, nous autres, ici aujourd'hui ? avec notre façon de penser et avec la technologie qui nous entoure et notre connaissance. Puis aussi, nous, on se trouve dans la nouvelle alliance. Donc, en quoi cette prière destinée à une inauguration d'un temple va-t-elle nous concerner ? Eh bien, en réalité, il y a plusieurs points qui peuvent vraiment nous être utiles. Dans cette prière, je vois en premier lieu Salomon qui s'arrête devant l'autel. Il s'arrête devant l'autel, il se met devant l'autel et il lève les mains et aussi il est face à toute la population d'Israël. Et ça a une signification un peu particulière, c'est-à-dire que ça nous renvoie à l'image de l'importance, parfois, du lieu physique que peut représenter un temple ou une église. C'est un lieu, malgré tout, qui est destiné, en termes de pierres, de bâtisses, en termes de repères. Quand Jésus a parlé avec ses disciples en disant « Si tu es indifférent avec ton frère et que tu es devant l'autel en train de présenter ton offrande, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et ensuite reviens devant l'autel et donne ton offrande. » C'est un lieu de recueillement, c'est un lieu de repères. Et Salomon, il en agit de même. Il se met, il se recueille devant cet endroit. Je relève l'importance aussi que Salomon donne à l'autel et à la maison, c'est-à-dire au temple qui a été construit. Peut-être qu'à sa place, on aurait pensé que quelqu'un, nous, ou quelqu'un d'autre, après avoir fait cette énorme œuvre architecturale, peut-être qu'il aurait cherché à en tirer une gloire personnelle. Peut-être qu'il aurait cherché à s'auto-satisfaire en disant non pas merci Seigneur, comme dit Salomon, et on y reviendra, mais à dire voilà, j'ai accompli l'œuvre de ma vie, « Le rêve de ma vie est accompli » et intérieurement s'auto-satisfaire en disant oui, j'ai réussi à faire la chose la plus merveilleuse que quelqu'un pourrait imaginer faire dans sa vie, c'est de construire le grand temple d'Israël. Non seulement ça, mais dans ce temple, j'ai vu une manifestation de la présence de Dieu par cette nuée qui va couvrir le lieu. Salomon ne va pas être distrait par ce genre de choses, ne va pas être distrait ni par lui-même, ni par son œuvre, encore moins par le fait qu'il ait accompli le désir ultime de son père. On voit Salomon qui ne cherche pas à régir des lois ou réaliser des règles pour accéder à son temple. Non. Il va prier. Il va prier d'une certaine manière. Il va rendre à Dieu son propre hommage. en disant, voilà, tu es celui qui... Donc... Il dit, éternel Dieu, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni au haut, ni dans les cieux, ni en bas sur terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde. Tu gardes l'alliance et je trouve là-dedans un point sur lequel on peut s'arrêter. Tu gardes l'alliance et la miséricorde. L'alliance, on sait qu'il y a eu une alliance bien antérieure à celle de David. L'alliance, elle a été faite avec Abraham. Dieu va dire à Abraham, je te donnerai une descendance plus nombreuse que les étoiles dans le ciel ou le sable sur la terre. Et Salomon, il revient sur les testaments qu'il a appris, certainement, par ses ancêtres, par son père, et ainsi de suite. Et puis, il vient devant Dieu en disant, je te rends gloire, Seigneur, parce que c'est toi qui gardes l'alliance et la miséricorde. L'alliance est une alliance et est un accord conditionné. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il le dit plus tard, quand on fait une alliance, c'est un lien, on établit un lien, mais avec des conditions. C'est-à-dire, si tu respectes mes lois, si tu respectes de marcher dans mes voies, alors, moi, j'établis, je garde mon alliance avec toi. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il rallie l'alliance avec la miséricorde. Et la miséricorde, en fait, la miséricorde, c'est quelque chose d'assez profond quand on y pense, parce que la miséricorde, c'est pardonner quelqu'un, ou effacer la faute de quelqu'un, malgré le fait qu'il mérite d'être puni. C'est un peu au-dessus du pardon, parce que la miséricorde, c'est un grade encore au-dessus du degré du pardon. Et quand Jésus parle de la miséricorde, en disant, heureux les miséricordieux, C'est pour nous donner cette dimension qui est la sienne, qui est, malgré le mérite du, comment dire, de la punition, Malgré le fait qu'on a trahi notre lien, notre alliance, et bien, il est capable de venir pardonner ça. Et Jésus nous donne, nous met sur notre devoir d'enfant de Dieu, d'être miséricordieux. Et ici, Salomon a vu cette dimension de Dieu qui rallie l'alliance avec la miséricorde. L'air de dire que, même si nous, on n'a pas été assez à la hauteur de tenir l'alliance, Toi, Seigneur, tu restes élevé au-dessus de ça, et tu nous couvres par ta miséricorde. Tu n'es pas là en train de tout calculer pour punir tout le monde, pour frapper, pour descendre quelqu'un. Non, tu rallies et tu gardes l'alliance et la miséricorde. Ensuite, Ensuite vient une partie encore de reconnaissance. En disant, voilà, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as dit à mon père David, tu l'as réalisé. Cette reconnaissance vient contre, en règle générale, notre nature humaine. Notre nature humaine, qui vient, en règle générale, faire plutôt des reproches, en disant, pas forcément par la bouche, mais intérieurement, « Mais, Seigneur, moi qui ai fait ceci, qui ai donné cela, qui ai apporté ceci, moi qui t'ai construit ce temple extraordinaire, c'est comme ça que tu me récompenses, en ressassant certaines choses qui nous ont déçus, par exemple. » Non, là, on retrouve, encore une fois, une prière de reconnaissance de la part de Salomon envers le Seigneur. Et puis, il vient faire une demande, en disant, voilà, encore une fois, sans demander trop de choses, mais il disant, voilà, tout ce que je te demande, c'est que tu réalises ce que tu as promis, tu as dit à mon père David, qu'il y aura toujours quelqu'un, comment il le formule, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, « Tu ne manqueras jamais devant toi d'un successeur assis sur le tronc d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur vie et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence, ô qu'elle s'accomplisse Dieu d'Israël. » Tout ce qu'il demande, c'est que vraiment Dieu accomplisse sa promesse, tout en sachant, juste avant, il disait, « Tu es le Dieu qui accomplit ses promesses. » Ça, c'est donc la prière de reconnaissance, une prière de connaissance, une prière où il se remet, et lui et sa descendance, dans les mains de Dieu. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, parce que Salomon, il va être dans un état, on va dire, à partir du verset 27, il change un peu de langage, il ne tourne pas sa veste, ou il ne tourne pas son dos, il change de langage, et on a l'impression qu'il rentre dans une autre dimension, qui l'élève au-dessus même du temple qui a été construit, et de l'autel devant lequel il était, l'arche de l'Alliance, et ainsi de suite. il dit « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? » « Voici les cieux et les cieux des cieux qui ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Ensuite, il dit « Toutefois éternel Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur. » C'est-à-dire qu'il s'élève au-dessus de tout ce qui est matériel, et il réagit comme quelqu'un qui vient de, oui, de voir la splendeur et la grandeur de Dieu. Il existe un passage important qui se trouve dans Esaïe 66. Et dans Esaïe 66, il dit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel et mon trône, et la terre, mon marche-pied, quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeurer ? » Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence d'île éternelle. C'est quoi ce temple ? Salomon découvre d'un coup ce que formule Esaïe. Il rend gloire à Dieu parce qu'il lui a permis de construire cette maison, ce temple. et il se rend compte d'un coup que, en réalité, dire que Dieu habite dans cet endroit et limiter l'habitation ou la demeure de Dieu dans cet endroit serait pas du tout raisonnable. Enfin, pas raisonnable, c'est pas une question d'être raisonnable ou pas raisonnable. Ça ne correspond pas à la nature de Dieu. Alors, quelle est la valeur de ce temple ? Quelle est l'importance de ce temple ? On a le côté repère, on a le côté endroit de recueil, mais au final, est-ce que c'est un endroit vraiment où on peut dire que Dieu habite dans cet endroit ou est-ce que le temple est autre chose ? Dieu n'a pas besoin d'un temple, et un temple physique, est-ce qu'il n'a pas des valeurs peut-être sentimentales qui peuvent nous perturber ? Qu'est-ce que la réalité du temple ? En dehors du fait que ce soit, encore une fois, un lieu de repère, un lieu de recueil, un lieu de rencontre, de rassemblement des croyants, des chrétiens, pour s'encourager les uns et les autres et partager la parole. Qu'est-ce que le temple ? Eh bien, cela me renvoie à une autre lecture. Alors, cette autre lecture se trouve dans le livre des Hébreux, maintenant dans le Nouveau Testament, le chapitre 3. C'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc là, il reparle d'une maison telle que Salomon parle d'une maison. Alors, pour Moïse, c'était la tente, la tente de l'Alliance. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même, ou soi-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. On ne s'arrête pas là. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, en réalité, Salomon, au final, n'a-t-il pas fait l'énorme découverte que la symbolique d'un temple physique, elle existe, parce que le besoin d'un être humain d'avoir un repère physique à toucher, Dieu le connaît, il le lui donne, sous forme d'un temple physique, un hôtel, un lieu saint, et ainsi de suite. Mais Dieu n'habite pas dans ce temple en pierre ou en bois précieux ou autre. Dieu n'a pas besoin de ça. Les cieux, il est au-delà des cieux et de toute la terre et de tout ce qui est visible et invisible, et au-delà de ça, il n'a pas besoin de ça. Mais la réalité du temple qui se trouve dans Hébreu 3, c'est chacun d'entre nous. Son temple, c'est nous. Si nous gardons, si nous gardons, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. N'est-ce pas ? C'est ce qui nous élève, c'est ce qui nous rend valeureux d'avoir été habité par l'esprit de Dieu d'avoir été le temple. Donc, Salomon a eu le bonheur de construire ce temple. Il l'a vu de ses propres yeux et il a compris au final que la réalité du temple, c'est chacun d'entre nous. c'est lui, c'est chacun d'entre nous. Voilà, je voulais par ces quelques mots partager cette chose précieuse qui nous lie à notre Seigneur Jésus-Christ que nous, chacun d'entre nous et nous tous ensemble, nous sommes sa maison, nous sommes son temple si nous gardons la ferme confiance en son espérance. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, chacun d'entre nous et qu'il nous garde dans cette espérance. Merci.